Bonsoir. Allez, qui veut démarrer ? Allez, Mourad. Bonsoir, coach. Félicitations. Vous nous aviez parlé de prendre une option confortable. Je crois que c'était vos mots. C'est comment vous la trouvez, cette option ? Elle est assez confortable. Et puis, généralement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? On a pris une option. Il y a un match retour qu'il faut gérer. On a vu des renversements. Je suis bien placé pour savoir que 4-0, des fois, ça suffit pas. Je peux vous le certifier et on vient de me le rappeler encore. Donc, on garde les pieds sur terre. On fait bien notre travail. Il faut qu'on continue. Oui, nous avons pris une très bonne option. Mais, bon, il reste un match retour que nous devons encore gestioner. Nous avons vu remontées. Et je peux vous garantir que, parfois, avec 4-0, ça ne va pas. Donc, nous gardons les pieds sur terre et nous devons continuer à travailler. Michel. Bonsoir, Jean-Louis. Félicitations. Deux questions en une. Est-ce que ce résultat, même si c'est une avance conséquente, va au-delà de vos espérances ? Et qu'est-ce qui vous a vraiment séduit dans cette équipe ? Est-ce qu'aussi, par exemple, à 4-0, vous avez aimé la gestion, de ne pas encaisser le but, par exemple, où vous vous dites qu'on aurait peut-être pu en mettre un 5-1 ? Tout est dit. Tout est dit. Qu'est-ce qui m'a plu ? La première mi-temps, on avait décidé d'aller les chercher, de mettre de l'intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait de bien. Mais surtout, techniquement. Techniquement, on a fait des renversements de jeu. Tactiquement, on a bien maîtrisé les deux attaquants excentrés et le petit India qui venait nous faire la supériorité. En première mi-temps, c'était parfait, mais dans l'investissement. Parce qu'ils ont pressé, ils ont fait des efforts contre une très belle équipe. contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villareal il y a deux ans. Il faut se rappeler, techniquement, que c'est très fort. Il fallait faire un bon pressing et avoir l'agressivité voulue. Et à 4-0, vous avez compté la gestion ? Si on nous avait dit, avant le match, vous allez gagner 4-0, on aurait signé dès demain, bien sûr. Tout est dit. J'ai beaucoup aimé la première partie. J'ai décidé d'aller chercher, pour eux, pour leur intensité, pour que le public se posent de notre part. Donc, nous avons fait tout bien. Técnicement, nous avons fait beaucoup de change de jeu. Nous avons contrôlé bien les deux delanteres que se descolgés. Je crois que c'est une première partie perfecte en intensité. Et nous avons fait une très bonne pression, très efficace. Il ne faut pas oublier que nous jouions contre une très bonne équipe de Villareal. Il faut se rappeler de où était Villareal il y a deux ans. Les joueurs, techniquement, sont très bons. Nous avons fait une très bonne pression. Oui. Bonsoir Jean-Louis. Ça ressemble à une soirée parfaite, vous l'avez dit, du jeu, des buts, de l'ambiance, du turn-over aussi. Est-ce que vous avez déjà dit un mot à vos joueurs en pensant au match retour ? Il va falloir finir le travail la semaine prochaine ? Non. J'ai dit à mes joueurs que je l'ai félicité du match qu'ils venaient de faire. Mais que dans trois jours, on jouait un match de champion. Et qu'il fallait rester les pieds sur terre. Il fallait penser où on était il y a quinze jours. Donc, il ne faut surtout pas s'en prendre. Non. J'ai dit à mes joueurs que j'ai félicité du grand match qu'ils ont fait. Mais dans trois jours, on jouait un match de liga très important. Donc, nous restons les pieds sur terre. Il fallait penser où on était il y a 15 jours. Merci. Bonsoir Jean-Louis. On va beaucoup, forcément, parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais j'aimerais avoir votre avis sur le match d'Ismail Assar, qui n'a pas marqué, qui n'a pas donné de passe décisive, mais qui a encore une fois créé d'énormes différences. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match en particulier ? Ça va devenir un très grand choix. Il a une vitesse. Il répète les efforts. Il lui manque que ce dernier geste à maîtriser. Là, on n'a pas le temps de travailler. On joue tous les quatre jours. Mais c'est un petit extraordinaire. Il va devenir un très bon joueur. Un grand joueur. Il a une vitesse incroyable. Il est capable de répéter les efforts un an et un autre. L'unique qu'il reste, c'est de contrôler ce dernier geste. Mais bon, nous n'avons pas le temps de travailler. Nous jouons chaque quatre jours. Mais c'est un joueur extraordinaire. Bonsoir Jean-Louis. La cure d'efficacité continue. Quatre matchs, 16 buts. La cure de confiance aussi. Ne pas avoir encaissé deux buts ce soir. Est-ce que c'est presque plus important que les quatre buts marqués ? C'était l'objectif à la méta. On a un 3-0. Les trois points de match qu'on avait fait, il y avait toujours une petite erreur. Un but en bois. Mais on a failli quand même. Parce que sur l'engagement, l'arbitre avait signé un pénalty. Et après, il s'est ravisé et il a sifflé coup franc. Donc c'est tout ce genre de petits détails, au très haut niveau, qui font la différence. Il faut qu'ils arrivent à s'en persuader. Que si l'équipe adverse revient à 3-1, ils ont changé la tactique. Ils sont passés avec quatre attaquants. Donc ils disent en deuxième étape qu'il faut qu'on manque un autre but pour donner un terme au match retour. Il faut arriver à en créer ça dans la tête, que la concentration et le fait de ne pas prendre le but, il faut en faire une habitude. C'est notre objectif en le décanse, après 3-0. En les trois premiers partitions que nous avons joué, il y avait un petit erreur, un petit erreur, un petit erreur que nous avons concedé par un erreur. Mais il faut savoir que, en l'arbitre, au début de la deuxième partie, on a fait un erreur parce qu'on a fait un erreur, parce qu'on a fait un erreur, mais il a fait un erreur. Tous ces détails, dans le plus haut niveau, sont ce qui marque la différence. Donc je dois convaincre les joueurs de leur persuadir que si il y a 3-1, avec le changement tactique qu'il avait fait en Villarreal, de passer à quatre frontières, ils voulaient mettre un ou deux goles pour avoir encore une option dans le match. Donc ça doit se mettre dans la tête pour qu'ils soient concentrés et qu'ils se conviennent en un habit. Jean-Louis, c'est secondaire au moment où on parle, mais avant le match, il y a eu des incertitudes sur le deuxième gardien et sur les règles de la FIFA. Vous avez été obligé de mettre Blanco sur le banc. Est-ce que pour la semaine prochaine, vous allez faire une dérogation à la FIFA ? Est-ce que les règles, elles ne sont pas si claires que ça ? Vous avez une possibilité, peut-être, de demander d'avoir d'inscrire un gardien et un non-inscrit pour l'instant ? Non, pas du tout. Ruben est guéri. On a accéléré le processus, mais il aurait pu jouer. D'accord ? Mais il reprend l'entraînement demain, donc on a accéléré le processus, c'est tout. Ruben est récupéré, est curé. Nous avons vu les règles et nous avons pu couper parfaitement cette nuit. Et il va revenir à l'entraînement demain. Merci vous. Euh... Tu veux venir, là ? Non, tu veux, tu peux pas, dis-moi, non ? Non. Ok. Merci. Merci beaucoup. C'est tard, il va gâcher. Ça va plus bien ? Oui, c'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501